Bonjour Frédéric Parra, vous êtes économiste, vous êtes juriste, avocat et professeur à l'université Paris V et vous venez de publier « Déclin de l'industrie française, les réformes de la dernière chance » aux éditions Alizio. Alors j'ai envie de vous poser la question pour commencer, est-ce que c'est aussi dramatique qu'on ne le dit ? Le titre de votre livre « De la dernière chance », c'est un vrai cri d'alarme. Oui, je crois que le constat est fait par tous les économistes, tous les politiques. On a un véritable effondrement de l'industrie française qu'on peut mesurer par le taux d'industrialisation, qui s'est littéralement effondré de 24% à 12%, 22% en Allemagne, par la perte de nombreux emplois, 3 millions d'emplois sur 40 ans, 600 000 emplois perdus tous les 10 ans et au dernier trimestre, 9100 emplois encore perdus. Donc c'est un phénomène qui s'accélère. Des sites de production qui quittent la France, on a perdu, paraît-il, 40% de nos sites de production. Un commerce extérieur qui est très négatif, on verra tout à l'heure que ça a des implications en termes d'endettement. 35 milliards de déficit commercial sur les produits manufacturés, donc on achète des biens de production et de consommation à l'étranger. Et enfin, un vieillissement de l'outil industriel qui est considérable, puisqu'en moyenne, on a des outillages qui ont entre 17 et 19 ans, d'après une étude récente, avec ces codes. Donc on est touché, comme nombreux pays occidentaux, par la désindustrialisation, mais on est plus touché que les autres. Et on a un phénomène de déclin industriel qui s'accélère. C'est ça qui est préoccupant. Et comme on n'investit plus, pas trop, et qu'on a en plus un vieillissement de l'outil de production, il est fort probable que ça perdurera dans le temps. Donc la situation est grave. Mais alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Quels sont les facteurs explicatifs que vous décelez ? Alors, c'est multifactoriel. Il n'y a pas eu de politique industrielle. Il y a eu un dénigrement de l'industrie. Il y a eu également, je pense qu'il faut aussi le souligner, le fait qu'on s'est trompé d'un point de vue idéologique. On a considéré, au début des années 2000, vous êtes plus jeune que moi, mais à l'époque, moi, j'ai vraiment cet discours que j'entendais, on considérait, il y avait ce qu'on appelle le mythe de l'industrie sans usine. C'est-à-dire que l'idée, c'était que toute entreprise industrielle devait se focaliser sur l'amont de la production, l'innovation, la recherche, l'aval, la distribution, et puis que tout le reste, on devait le sous-traiter. Ça, c'était vraiment l'idéologie dominante. Et on s'est aperçu avec le temps que c'était une grande erreur. Pourquoi ? Parce que quand on délocalise un site de production, on transfère des savoir-faire, on transfère des compétences, que ces pays-là émergents qui bénéficient de ces compétences vont, eux, monter en gamme et venir nous concurrencer, et qu'en plus, évidemment, on détruit de l'emploi, puisque, en moyenne, l'INSEE considère qu'un emploi perdu dans l'industrie, c'est trois emplois perdus, puisque, évidemment, il y a les services, il y a des emplois de proximité, boulangers, écoles, etc. Et donc, des sites de production qui ferment, c'est de l'emploi massivement perdu. Alors, c'est vrai que les chiffres que vous avez cités en début d'interview sont accablants. Néanmoins, j'ai envie peut-être de faire un petit peu de provocation. Est-ce que c'est si grave que ça, cette désindustrialisation ? Est-ce qu'on n'est pas dans un moment de transformation de l'économie, de destruction créatrice, pour reprendre une expression en vogue ? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas miser sur nos atouts, les services, le tourisme, plutôt que sur l'industrie vieillissante ? Je ne partage pas du tout cet avis. Je pense que la situation est très grave et qu'elle va avoir des implications relativement fortes sur notre vie sociale. Alors, pourquoi c'est grave ? C'est grave d'abord parce qu'on est à l'aube d'une nouvelle révolution technologique, la quatrième, l'économie numérique collaborative et tout un tas d'innovations qui vont apparaître, qui vont bouleverser les processus de production. C'est-à-dire que demain, on aura des usines qui seront pilotées de façon numérique. On aura l'intégration du numérique dans les outils de production. Et ça va totalement révolutionner le monde de l'industrie. On va aller vers des usines 4.0, des usines pilotées par Internet, par le numérique. Et donc, si on n'a pas en France les sites de production, l'innovation se fera à l'extérieur, se fera dans les pays où les sites de production sont situés. C'est dans l'industrie qu'on innove le plus. C'est dans l'industrie que les gains de productivité sont les plus élevés. C'est dans l'industrie qu'on dépose le plus de brevets. Donc, si on n'a plus d'industrie, on va perdre tout ça. Donc, c'est absolument dramatique pour cette raison-là. C'est dramatique pour une deuxième raison. En termes d'emplois qualifiés, faire partir des sites de production, c'est perdre de l'emploi qualifié. L'emploi qualifié, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que la France, elle crée beaucoup d'emplois peu qualifiés. Elle crée quelques emplois très qualifiés. Et au milieu, il y a la classe moyenne. La classe moyenne, elle a des revenus médians. Et cette classe moyenne-là, si on n'a pas de site de production en France, elle n'aura plus d'emplois, tout simplement. Et là, ça pose des problématiques sociales, politiques, qui vont bien au-delà de l'économie. Donc, c'est notre devoir de faire en sorte que ces sites de production, ces usines, restent en France parce qu'elles créent de l'emploi en France. Troisième raison que je voudrais évoquer aussi, c'est au niveau des territoires. Quand vous avez un site de production qui quitte la France, il y en a eu beaucoup, et ça s'accélère, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des problèmes de financement des territoires. Vous créez des déserts territoriaux. Vous fermez des services publics. Vous avez tout un tas de services associés qui sont perdus. Et donc, c'est tout un écosystème qui est fragilisé. Pour cette raison-là, il faut que les sites de production restent en France. Alors, pas tous. Il y a une partie des chaînes de valeur, de la chaîne de valeur qu'on peut externaliser. Mais il faut faire le maximum pour que le maximum de création de valeur soit situé sur le territoire français. J'ajoute un autre argument ou deux autres arguments importants en termes de commerce extérieur. Alors, c'est un peu complexe, mais on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, une balance commerciale très déficitaire. Il faut savoir qu'en régime de change fixe, quand vous avez un déséquilibre de ce type, c'est-à-dire une balance commerciale déficitaire, il faut rééquilibrer par un afflux de capitaux. Il faut qu'il y ait une balance des paiements positifs. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous avez une balance commerciale négative, il faut bien payer les biens. Alors, on le paye comment ? Eh bien, par un afflux de capitaux qui peuvent être soit des investissements directs, soit de la dette. Très concrètement, les banques vont emprunter les dollars dont les agents économiques ont besoin pour acheter leurs achats. Et donc, le commerce extérieur déficitaire crée un endettement fort vis-à-vis de l'extérieur. D'autant plus qu'avec les contraintes européennes, et je j'en termine parce qu'il faut être très succinct, avec les contraintes européennes, on ne peut plus dévaluer les monnaies. Donc, il faut faire de la dévaluation interne. On a des pertes de pouvoir d'achat et l'État compense par un déficit supérieur. Donc, on a un déficit de l'État, oui, avec des dettes, et on crée de l'endettement vis-à-vis de l'extérieur qui fragilise le pays. Donc, pour toutes ces raisons, et on pourrait même en ajouter d'autres, comme le modèle social qu'il faut financer, comment on finance un modèle social français généreux sans croissance ? Quel est le meilleur moyen de réduire le ratio d'aides sur PIB, si ce n'est d'augmenter le PIB ? Donc, de faire de la croissance. Donc, vous voyez toutes les raisons qui font que c'est grave de laisser partir nos usines et que notre devoir, c'est de faire en sorte qu'elles restent en France. Alors, il y a un certain nombre de solutions qui sont détaillées dans votre livre. Vous parlez notamment de sept leviers pour relancer notre industrie. Un véritable État stratège, une fiscalité du capital plus incitative, un effort sur la formation, une réforme du marché du travail, une réforme de l'État, une politique de montée en gamme. Et puis, le septième point, vous l'avez un petit peu évoqué, j'aimerais qu'on s'y attarde un instant, c'est l'Europe. Vous dites qu'il faut revoir les traités européens. Au préalable, j'aimerais prendre un peu de recul, si vous me le permettez. Quand j'étais étudiant, on me disait toujours qu'avant de regarder les solutions, il fallait regarder le cadre institutionnel. Il y a un grand économiste qui s'appelle Douglas North, qui a eu le prix Nobel, je crois, dans les années 80, qui est donc celui qui a un peu rendu célèbre l'économie des institutions. Il considère qu'avant de prendre des mesures concrètes, il faut regarder dans quelles sont les contraintes institutionnelles qui pèsent sur les agents. Il considère que les agents économiques mettent en place des institutions, c'est-à-dire des règles du jeu et des contraintes qui pèsent sur leurs actions et sur leurs interactions. Alors, il faut regarder ces contraintes. Elles sont relativement fortes et structurelles. La première contrainte qu'il faut avoir en tête avant de parler des mesures, c'est le fait qu'on est en train de rentrer dans un monde sans croissance. C'est un thème qui est aujourd'hui très en vogue. C'est la stagnation séculaire. La stagnation séculaire de Gordon, c'est-à-dire l'idée que pendant 40 ans, on a fait de la croissance en France grâce à la reconstruction du pays, grâce à l'imitation, le rattrapage, la dévaluation de la monnaie et l'endettement. Donc, c'était artificiel, nous dit Gordon. Là, on rentre dans le dur. C'est fini le rattrapage, c'est fini la reconstruction. Maintenant, c'est pour croître, il faut faire de l'innovation. Problème, faire de l'innovation, c'est de plus en plus dur. À mesure qu'on trouve de nouvelles molécules, à mesure qu'on fait de l'innovation, l'innovation marginale est encore plus dure. Elle nécessite plus de capital et elle est plus risquée. Donc, on va avoir un grand problème, un gros problème de croissance durable. La croissance potentielle française, celle qui est de long terme, celle qu'on devrait avoir si on en reste comme on est aujourd'hui, à long terme, elle est de 0,5%. C'est dramatique. Population active qui monte de 200 000 personnes, croissance de 0,5. Un gâteau qui est de plus en plus difficile à partager. Première contrainte forte, la stagnation séculaire. On entre dans un monde sans croissance. Deuxième contrainte forte, la dette. Trop de dettes. On a des dettes de partout. Depuis 2008, 70 000 milliards de dettes dans le monde supplémentaire. En France, vous le savez, 2 000 milliards, sans compter les engagements hors bilan, qui seraient d'autant supérieurs, de 2 000 milliards. Donc, on a un gros problème de dettes. Comment croître dans un monde avec sur le dos autant de dettes ? Troisième problème, la mondialisation. Beaucoup plus dur de croître. Le commerce international ne progresse que de 1% par an. C'est beaucoup plus dur parce que les pays concurrents, ils sont de moins en moins coopératifs. Quand ils vous importent des éléments industriels, ils demandent un transfert de technologie pour monter en gamme. Donc, croître par le commerce international, c'est de plus en plus difficile. Ça nous coûte 0,5% de PIB, plusieurs dizaines de milliers d'emplois par an, le fait d'être déficitaire. Quatrième contrainte, un modèle social coûteux, vous le savez. Et ça, évidemment, on est dans une situation un peu plus compliquée que les concurrents, que certains concurrents. Et dernière contrainte forte, dernière contrainte institutionnelle, l'Europe, qui, je l'ai dit, donne un certain nombre de contraintes, ou impose un certain nombre de contraintes, de non-subvention de l'industrie, d'incapacité à déprécier la monnaie pour recouvrer de la compétitivité. Et ces contraintes-là, finalement, elles imposent, ce diagnostic, si vous voulez, elles imposent des solutions concrètes. Stagnation séculaire, pour en sortir, il faut de l'innovation, de la montée en gamme, de la robotisation, et une modification totale de la formation. Parce qu'il ne s'agit pas de dire on va monter en gamme, on va faire du numérique, etc., si on n'a pas la main-d'œuvre qualifiée. L'endettement, deuxième contrainte forte, pour réduire l'endettement, il faut faire de l'inflation et de la croissance. En relatif, si votre croissance augmente et votre inflation augmentent, si la dette reste stable, elle diminue en relatif. Par ailleurs, il faut aussi permettre aux agents économiques d'avoir accès au marché des capitaux. C'est-à-dire, quand vous avez un monde avec trop de dettes, il faut permettre aux entreprises de se financer par la bourse, par un certain nombre de business angels, d'investisseurs. Et donc, ça suppose la réforme de la fiscalité, notamment. Concernant la mondialisation, plus difficile, il faut là aussi des aides à l'export totalement réformées. Il faut créer plus d'ETI, entreprises de taille intermédiaire. Il faut créer plus d'aides à l'export. Il faut permettre le développement de beaucoup plus de PME et d'entreprises intermédiaires exportatrices. On en a très peu en France. Donc, là aussi, c'est tout un champ de réformes. Et concernant le modèle social, même chose. Il faut réformer la façon dont l'administration est gérée. Il faut aller vers une administration 4.0, beaucoup plus moderne. Il ne s'agit pas de renier des avantages aux gens. Il s'agit d'évaluer la valeur créée par chaque euro dépensé. en responsabilisant les individus. Et ça fait partie aussi des sept réformes. Et dernier point, j'en viens maintenant à l'Europe. Effectivement. Alors, l'Europe, elle crée un cadre extrêmement contraignant, vous le savez, en empêchant notamment la dévaluation monétaire. Et aujourd'hui, on a trois solutions pour être très, très clair et rentrer dans le vif du sujet. Première solution, on reste en l'État. C'est-à-dire qu'on essaie de faire du traitement social du chômage, d'essayer de recouvrir un peu de compétitivité avec une dévaluation interne en baissant les salaires nominaux, etc. En baissant les charges. Bon, ça tient. Ça tient parce qu'on a des taux d'intérêt très bas. La BCE est à la manœuvre. Mais c'est artificiel. Mais c'est un peu artificiel et ça ne va pas durer. Deuxième solution, celle qui est la plus séduisante théoriquement. On va vers plus d'intégration européenne. On va vers le fédéralisme. C'est-à-dire qu'on va tout confier, finalement, le budget, la monnaie, la politique économique à l'Europe pour mutualiser les dettes, pour avoir un plan de relance, etc. On en est loin. Alors, on en est loin. C'est la solution la plus séduisante. Mais à condition qu'on fasse de l'Europe, c'est Mundel, un autre prix Nobel qui l'a démontré, à condition qu'on fasse de l'Europe une zone monétaire optimale. Ça suppose un gouvernement économique, un budget fédéral pour donner des transferts aux différents pays qui en auraient besoin, comme l'Île-de-France vient en aide à la Corse ou à la Corée, si vous voulez. Et puis, une coordination des politiques fiscales et sociales. À ces conditions-là, nous dit Mundel, alors la zone européenne devient optimale et ça peut marcher. Or, comme le dit la cour européenne de Karlsruhe en Allemagne, il n'y a pas de peuple européen. Donc, il n'y aura pas d'intégration plus poussée aujourd'hui. Et donc, ça pose un vrai problème. Donc, qu'est-ce qui reste comme solution ? Première solution, je l'ai dit, on fait comme on peut aujourd'hui en essayant de s'en sortir. Deuxième solution, on va vers un fédéralisme européen. Ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Parce que les gens veulent garder la souveraineté des États. Si vous faites un référendum, les gens vont vouloir que l'État reste souverain. Ils ne veulent pas donner toute la souveraineté nationale à l'Europe qui est trop éloignée. Donc, ça ne marchera pas. Et les Allemands ne voudront pas mutualiser les dettes. Donc, c'est très compliqué. Reste la troisième solution. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a presque un consensus des économies. Si on ne peut pas aller vers le fédéralisme européen, il faut aller vers un euro-monnaie commune. C'est-à-dire un euro commun pour les exportations, pour le commerce international. Et un euro national, franc-euro, le marque euro, comme on a le dollar canadien, le dollar australien, etc. Donc, chaque pays aurait pour sa consommation interne une monnaie nationale et on aurait une monnaie européenne commune pour le commerce international. Et là, ça permettrait de dévaluer, de s'émanciper des contraintes européennes qui sont très strictes et qui empêchent de subvenir et de protéger l'industrie et de s'émanciper aussi au plan budgétaire des fameux critères de matricule. Voilà. Et on voit à vous entendre combien le chantier est vaste. Merci beaucoup, Frédéric Parra. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre livre « Déclin de l'industrie française, les réformes de la dernière chance » aux éditions Alizio. Merci beaucoup. Merci à vous.